La Guinée se dote d'un nouveau centre de transit pour les malades d'Ebola. Situé à une centaine de kilomètres de Conakry, l'établissement a été inauguré lundi par des responsables guinéens et français. Il a pour objectif de soulager la pression exercée sur les centres de la capitale, qui accueille la grande majorité des patients soupçonnés d'avoir contracté le virus. Le centre de transit, c'est un centre où les malades Ebola ou suspects d'Ebola sont gardés pour être mis en sécurité par rapport à leur famille, pour être interrogés, pour être examinés et pour recevoir les premiers soins dans l'attente des résultats de laboratoire, qui, s'ils confirment qu'ils sont Ebola, permettront de les envoyer dans un centre de traitement. Suite à l'appel du président Alpha Condé, quelques 30 formateurs français ont été envoyés dans le pays pour appuyer les forces locales dans leur lutte contre la maladie. Une réponse aux inquiétudes de l'ONU. La semaine dernière, l'organisation internationale avait épinglé la France, lui reprochant de tarder à respecter ses engagements sur la mobilisation des moyens de lutte contre Ebola en Guinée. Plus de 10 000 personnes ont déjà contracté le virus et 5 000 en sont morts, principalement en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia. La Guinée a enregistré 1 600 cas et près de 1 000 décès. Sous-titrage Société Radio-Canada